bonjour bienvenue sur les frères.com aujourd'hui petite vidéo nouveau projet sur la chaîne vous avez connu road to track day road to simracing road to chez pas quoi et d'autres conneries là c'est mon projet à moi pour stivert je vais m'occuper un peu stivert avec manon dans du bricolage un trou un peu particulière parce que je peux enfin commencer une vidéo dans un coffre qui peut contenir des choses vous avez sûrement l'habitude de voir des vidéos on commence dans la voiture dans la brz dans la mg dans la porsche rarement on peut s'étaler comme ça dans un coffre aussi grand que ça et ça a son intérêt et je vais vous expliquer ça tout de suite vous parlez du projet en général qui va arriver sur la chaîne donc en plusieurs épisodes un peu comme road to track day que julien a monté c'est un projet très simple il ya quelques années j'étais parti faire le tour de la suisse en volkswagen caddy donc en fait c'était une sorte de kangoo un peu plus grand avec un bz derrière qui nous permettait d'avoir un lit une fois le bz déplié les sièges repliés mais dans l'idée ça m'avait vraiment plu l'histoire un peu je prends ma voiture je vais n'importe où je vais barouder je fais mes repas je suis totalement autonome et ça c'est vraiment un truc qui me plaît sauf que j'étais dans un volkswagen caddy donc niveau classe c'est un peu c'est un peu moyen et puis quand tu aimes bien les voitures que tu aimes bien l'automobile le sport automobile et c'est pas volkswagen c'est quand même pas ce qu'il ya de mieux je sais que vous allez m'insulter après mais c'est pas grave je me suis dit j'aimerais bien faire exactement la même chose mais à ma sauce mine de rien avec ce volkswagen j'avais quand même pas mal de problématiques notamment liées à la place parce qu'une fois de plus je dormais à l'intérieur du véhicule donc une fois le lit déplié et moi dedans bah à part sous le matelas une fois les sièges repliés j'avais pas forcément de place plus que ça pour faire des arrangements des tiroirs ou des choses comme ça et donc moi mon projet c'est de faire exactement la même chose mais en mieux je m'avance peut-être un peu mais l'objectif c'est de trouver une grande voiture qui est de la place qui soit plus ou moins luxueuse qui soit avec un côté sportif donc une marque avec un peu de prestige et un peu de compétences dans le milieu sportif et de faire quelque chose qui gomme tous les inconvénients que j'avais eu avec ce volkswagen caddy j'ai trouvé la perle rare l'objectif il est simple ça va être déjà de ne pas dormir à l'intérieur du véhicule par manque de place et par manque de de praticité je sais pas si on dit comme ça mais on va dire comme ça et donc de déporter le couchage sur le toit donc ça je vais vous montrer avec une belle tente de toit qui va être posée sur des barres qu'on va monter dans une prochaine vidéo je suis en hauteur je suis pas dans la voiture donc ça m'évite les effets de condensation ça m'évite aussi de perdre énormément de place à l'intérieur je suis pas au même le sol donc c'est un avantage par rapport à une tente classique j'ai pas l'humidité du sol etc qui dit sur le toit dit forcément aussi inconvénient il n'y a pas des avantages partout une tente sur le toit ça nous force tous les soirs quand on bouge la voiture à plier la tente ou à la déplier pour pouvoir l'installer correctement donc un peu comme une tente qu'on vient installer à même le sol comme une tente qu'est choix ou n'importe quoi il ya un petit peu de travail à faire j'ai eu cette idée parce que j'avais traîné sur sur instagram et vous avez probablement déjà vu la z3 coupée alors j'ai plus son nom exact de son profil instagram mais je vous le mettrai aussi ici qui m'a énormément inspiré à la base je voulais vraiment faire ça avec un véhicule très sportif objectif trouver quelque chose d'un peu plus grand quand même et d'un peu plus adéquate d'ailleurs vous avez pu remarquer je vous remets encore une photo ici d'une tente de toit qui se qui est en mode déplier on a le porte à faux qui vient se mettre du coup dans le vide et du coup de ce vide là pour ne pas que la tente casse on a une échelle et ça nous fait une zone un peu couverte forcément par le côté porte à faux de la tente et c'est quelque chose que c'est dommage de ne pas pouvoir s'en servir sur un z3 coupé parce qu'on pourrait jamais tenir debout en dessous vu que le véhicule est très très bas du coup il faut aussi un véhicule ou que ça ça fait commence déjà à faire quand même pas mal de choses le seul type de véhicule qui correspond réellement à ce besoin c'est tout ce qui est suivi 4 4 van donc moi il me fallait un véhicule fiable avec de la place et quoi de mieux qu'un porsche knv6 tada la la bête un porsche cayenne v6 3 litres de 250 chevaux de 2005 neuf dans le papier ou presque très bien entretenu très propre de l'extérieur regardez pas les gens de toute façon avant pas rester on vous fait le tour déjà pour commencer le moulin 1 3 litres de v6 de chez volkswagen donc on est sur un moteur plutôt classique six cylindres 3 litres de v6 atmosphérique bon 250 chevaux qui paraît quand même un peu gros par rapport à la place qu'il est qui fait réellement c'est ça reste un moteur qui est très compact c'est là où ça s'intéressent chez porsche c'est que tout est caché vous avez vu il n'y a rien qui dépasse il ya juste un beau cache une durite qui passe tout le reste c'est masqué le petit blason qui fait plaisir on est quand même sur une porsche faut pas déconner d'ailleurs je passe si vous vous souvenez sur la vidéo de julien avec la avec la pikachu quand on a on a essayé la gt4 on avait une belle clé je vous montrerai aussi un petit extrait une belle clé porsche jaune de la couleur de la voiture et quasiment de la forme de la voiture comment dire là on est sur quelque chose d'un peu plus moche un peu plus ancien j'imagine qu'ils ont voulu reproduire un peu l'avant d'une sorte de voiture c'est raté c'est gros c'est moche mais c'est une clé il est équipé d'origine vous avez pu le voir sur les vidéos du pack turbo donc c'est pas un turbo c'est pas un cas une turbo v8 4 litres je peux combien qui fait 500 chevaux un truc du genre donc c'est juste les écritures et les pots d'échappement j'ai aussi les jantes du v8 à l'avant à son manger elles sont rincées les jantes mais du coup ça me met des pneus en 275 donc c'est assez sympa même si elles vont pas rester nous comme je vous parlais juste avant j'ai l'inscription kane turbo qui est affichée ici alors que ce n'est pas un turbo donc là c'est comme ceux qui mettent un badge m sur les tds c'est point m bah ça c'est pas un turbo par contre il a les échappements du turbo petit type ça c'est marrant quand on allait le chercher manon suivait derrière avec la mégane moi je t'étais dedans fatalement vu que je conduis il ya un petit son dans la voiture qui est assez sympa mais c'est tout et manuel m'envoie mais ça j'ai dit par contre il fait un bordel monstre ton truc tu peux arrêter d'accélérer comme un bœuf je suis mais je bouge pas je comprends pas il n'y a pas de bruit je vous montrerai après parce que c'est quand même assez surprenant cet échappement là l'avantage d'avoir un grand coffre qui se cache là dessous alors en deux parties en plus un peu comme sur justement les golf ou les breaks on a la vitre qui se lève mais on a aussi du coup fatalement le coffre qui se lève grosse maladie sur ce genre de véhicules ici on a quatre vérins deux pour la vitre et les quatre fonctionnent pour le coffre c'est des vérins qui ont tendance à lâcher assez vite puisqu'ils sont sous-dimensionnés donc fatalement quatre vérins trop fins ça marche pas longtemps bref c'est pas le sujet on a un très grand coffre qui fait 500 litres de mémoire j'ai pas la valeur exacte roue de secours en dessous on a du rangement un peu partout on a l'histoire du machin comme d'hab aussi le filet pour le chien bref tout est tout est parfait dans le meilleur des mondes gros avantage de ce véhicule là les quatre sièges enfin les trois sièges se baissent et nous donne plus de 1000 litres de contenu en soi j'aurais pu dormir dedans comme fait harry shohan il ya largement de la place mais c'est pas mon objectif celui là est équipé d'un attelage pas d'origine je pense ne pas le garder donc je pense qu'on va le démonter ensemble dans une prochaine vidéo au niveau du toit on a déjà des belles barques sont dans un état ça va c'est convenable mais qui sont dans le long de la voiture alors inconvénient de ces barres sur le projet si je souhaite poser la tente de toit sur le toit ou fatalement je vais être obligé d'avoir des barres qui viennent se prendre sur ces barres si donc on va on va perdre on va gagner en hauteur et donc perdre en utilisation de tous les jours parce que le cayenne va encore prendre 20 cm donc moi j'ai un objectif c'est enlever ces barres et des maîtres des barres classiques qui viennent dans la largeur du véhicule pour ne pas pour éviter en fait de perdre trop de hauteur par rapport à la tente de toi qui est déjà très grande comme vous pouvez le voir on a le toit ouvrant qui fonctionne encore pour l'instant je vous montre le véhicule dans l'état où j'ai reçu un donc là vous voyez c'est un véhicule qui a dormi dehors pendant quand même quelques temps je pense qui a passé l'hiver dehors en tout cas c'est sûr parce que je commence à avoir de la mousse et il a dormi dans un jardin je peux que là il ya un gros coup de propre à faire extérieur et intérieur en parlant de l'intérieur donc là on est sur un cayenne classique il n'a pas forcément beaucoup d'options intérieures cuir de façon ils viennent tous en cuir il ya énormément d'options un cayenne toute option ça n'existe pas et celui là de toute façon n'en fait pas du tout parti parce que niveau option c'est quand même pas ça je n'ai même pas le pcm donc c'était le porsche communication management un truc du genre où en gros on à l'écran avec le gps le téléphone etc de toute façon c'est totalement dépassé maintenant nous j'aurais même pas pu m'en servir j'ai un vieil autoradio avec une poche pour mettre des choses de toute façon ça va se barrer un jour ou l'autre bon j'ai pas les amortisseurs pneumatiques c'est un choix que j'ai vraiment fait parce que les amortisseurs pneumatiques c'est quand même assez compliqué à entretenir par contre gros avantage de ces modèles de ces années là par rapport au nouveau porsche cayenne et donc les tours et gavet ça aussi les cuits les cuissettes aussi c'est qu'on est du coup sur un 4 4 permanent avec possibilité de passer en boîte courte donc on est capable de multiplier la boîte de vitesse pour vraiment avoir énormément de couple tout en ayant des plages de vitesse très 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 courte donc c'est idéal pour faire du franchissement si demain j'ai envie d'aller dans un en haut d'une montagne avec un chemin qui est assez assez dur à pratiquer pas je mets ça et je suis capable d'aller vraiment où je veux et quand je veux et ça c'est génial du côté du volant pas de bouton au volant on va retrouver sur toutes les boîtes type chronique donc c'est une boîte automatique à convertisseurs de couple à l'ancienne donc c'est vraiment deux bains d'huile qui font tourner une hélice je suis capable de passer les vitesses et les rétrograder pour avoir essayé c'est vraiment pas ouf donc la boîte se débrouille très bien tout seul on va laisser ça comme ça j'ai le régulateur de vitesse quelque chose de obligatoire vu la taille du véhicule et c'est un véhicule qui est censé faire beaucoup d'autoroute donc on est obligé d'avoir un régulateur et ça je suis très content de l'avoir trouvé c'est une porsche porsche oblige clé de contact à gauche donc dès qu'on rentre on l'insère c'est pas du tout à droite ça c'est assez sympa on a un compteur porsche donc inspection immédiate évidemment entretien a été fait mais ils ont paris est le message c'est un compteur très très porsche avec les gros les gros compteurs les trois les quatre cinq zones qui sont bien délimité j'ai la charge de la batterie qui est d'ailleurs un peu en dessous de 12 volts donc va falloir probablement que je la change un jour l'autre niveau d'eau fin température d'eau température d'huile donc c'est bien on a pas mal d'informations l'écran si pour ceux qui sont déjà montés dans tout ce qui est audi et volkswagen c'est les mêmes que sur les audi tt quelque chose du genre donc ils ont tous la même maladie bas celui là de là d'ailleurs aussi c'est les pixels qui commencent à s'affaiblir au fur et à mesure donc ça c'est quelque chose que je vais devoir changer aussi à l'occasion c'est un suivi donc il ya énormément de rangement ici on a déjà une boîte à gants qui en deux parties une ici une là on a des machins un peu partout la boîte à gants et réfrigérés si je veux enfin bref il ya énormément d'espace à l'arrière c'est pareil j'ai un accoudoir central avec du rangement de toute façon dans le projet les sièges ont probablement sauté donc on va avoir vraiment une grande place au sol qui va être assez intéressante alors par contre gros inconvénient de ce véhicule comme je les dis tout à l'heure c'est quand même un gros suv qui fait plus de 2,5 tonnes en marche donc avec les pleins les niveaux et puis les personnes dedans sur un moteur qui fait quand même 250 chevaux donc en soit sur une voiture de tous les jours c'est quand même assez puissant ben la mine de rien ça reste assez faible là on va faire un petit essai routier juste après vous allez voir que ça fonctionne mais c'est quand même pas la joie par contre ça consomme là on est vraiment sur 13 14 litres au sens sur une utilisation autoroute en ville là la moyenne je crois que je suis à 17 litres que j'ai pas m'en servir tous les jours ça c'est sûr vu la consommation j'ai vraiment envie de le passer à l'éthanol mais c'est façon légale pour ne pas être embêté par les assurances ou quand je prête le véhicule à quelqu'un donc je vais faire installer un boîtier éthanol bio motors je crois à l'occasion qui me coûte plus ou moins 1000 euros alors oui ça fait cher mais en soit la carte grise du véhicule est déjà à 450 euros plus une reprogrammation qui est globalement dans ces eaux là on arrive presque à 1000 euros il faut savoir quand on pose un boîtier éthanol dans un garage homologué et un boîtier homologué on ne paie pas la carte grise donc le prix s'amortit et surtout les pleins ont pour un réservoir de 100 litres d'éthanol même si aujourd'hui l'éthanol devient assez cher mon plein me revient quand même deux à trois fois moins cher donc c'est quand même méga rentable petit démarrage de la bête maintenant on va rester derrière pour vous filmer vous faire entendre tout ça parce que franchement ça vaut le détour ça chante j'aime bien j'aime bien je m'attendais pas vraiment du tout à ce bruit là vous allez voir quand on va l'essayer en route à l'intérieur globalement on n'entend pas grand chose ça c'est bien sonorisé même si vu la taille du bousin et vu la hauteur il a quand même une sacrée prise au vent et on a pas mal de bruit de roulement de pneus etc alors les pneus sont pas des excellents pneus mais ça reste des michelins quand même donc je pense que niveau confort on n'est pas si mal mais c'est quand même pas le top du confort on va pas se mentir et ben c'est parti on va faire un petit tour donc là on est sur une petite ligne droite avec des daudan ça s'amortit bien mais par contre au moindre coût dans la route mine de rien vu que le poids est tellement gros les amortisseurs ça fasse tellement quand il ya quelque chose que heureusement que les sièges sont confortables parce que c'est ce qui nous amortit le plus au final donc fausse bonne idée un cayenne c'est pas en soi si confortable que ça ou en tout cas avec les amortisseurs classique il paraît qu'avec des amortisseurs pneumatiques on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus confortable par contre là où on est vraiment dans un environnement porsche et on le sent très vite c'est que même si le moteur est petit par rapport à la taille de l'engin et par rapport au poids on a quelque chose de très dynamique c'est à dire que la pédale est très sensible et vraiment si on appuie tout de suite c'est vraiment envie de marcher et les frais bas et domine de rire ça fait pas mal pour la petite info on est à 8000 tours affiché sur le compteur zone rouge à 6600 donc en soit quelque chose de bas une essence classique mais côté un peu sportif quand même le compteur monte à 270 alors il dira pas 270 je pense j'ai pas la stat en tête mais je pense qu'il doit aller à 2 32 40 avec ce v6 il est déjà vraiment pas mal pour l'autoban et puis après bas quoi dire de plus c'est vraiment quelque chose ou quand on est dedans voilà exactement c'est comme une bm on est dans cette position là on est très confortablement installé dans les sièges à part quand ça tape un peu donc c'est vraiment une voiture d'autoroute en tout cas avec cette config là mais il n'y a pas grand chose à dire ça va tout droit tout seul je reproche quand même un petit peu trop de bruit venant de l'extérieur bruit de roulement alors est ce que c'est le véhicule qui a un problème ou est ce que c'est les pneus ou les jantes qui sont trop grosses des choses comme ça je pense aussi le confort vient aussi des jantes des jantes en 20 pouces avec des pneus qui sont pas très épais ça peut probablement jouer par contre on aime vraiment la dynamique du moteur c'est un truc de ouf comment la pédale très sensible et d'ailleurs c'est même presque bizarre et une grosse habitude à prendre parce qu'au moindre au moindre feu rouge au moins au moindre relancement de la machine l'a vu que la pédale est très sensible ça nous colle un peu en arrière du coup notre pied décolle et on rappuie et on décolle et on rappuie du coup là on dirait que ce que l'on n'est pas capable d'avoir le pied toujours bien fixé dessus donc on est obligé de se prendre sur le côté de la la pédale c'est un peu particulier mais ça marche bien donc il est aussi le mode manuel alors là du coup je sais pas en quelle vitesse je suis parce que c'est affiché sur l'écran et que bas l'écran il marche plus donc on va rester en mode automatique ce serait quand même plus agréable et puis on va faire un petit départ un petit départ légèrement lancé juste après le dos d'année je sais pas si on va réussir à entendre un peu le bruit à l'intérieur et je ferai aussi un bruit à l'extérieur parce que c'est impressionnant alors dos d'annes et c'est parti donc ça avance ça part très fort avec les quatre roues motrices et après le moteur forcément il marche pas à trois quatre mille tours il est dynamique mais c'est un essence atmo donc il faut il faut le pousser à quatre cinq mille tours et à quatre cinq mille tours là on sent que ces rageurs et ça passe la boîte auto s elle passe le rapport vraiment à six mille quatre donc 100 tours minutes avant le rupteur et c'est vraiment c'est vraiment pas si mal comme boîte automatique c'est six rapports donc ça consomme pas tant sur l'autoroute c'est pour ça que c'est vraiment une voiture vraiment à destination de l'autoroute un virage impide c'est pas fait pour et on ira pas sur circuit avec le cailloux excusez moi monsieur ouais c'est une porsche ouais un petit truc aussi que j'ai remarqué qui est excessivement énervant comme dirait nos amis belges sur le coup quand même eh ben c'est que le réservoir est grand donc là il me reste un quart du plein et quand je ralentis ou quand j'accélère j'entends l'essence bouger dans le réservoir je sais pas si maintenant toi tu l'entends aussi on t'entends pas mais il doit être de mon côté le réservoir du coup j'imagine j'en sais rien en fait mais mais ouais j'entends l'essence bouger et c'est pas forcément toujours très agréable ouais et puis vu qu'il ya 100 litres donc là il me reste un quart donc il me reste à 25 litres 25 litres en mouvement ça fait quand même pas mal de bruit il va avoir plein d'améliorations à suivre sur la chaîne notamment on va le préparer que ça soit extérieur et intérieur donc vous allez retrouver un petit peu de cao de conception vous allez retrouver quelques guests sur la chaîne qui vont m'aider à faire tout ce genre de préparation que ce soit de la préparation bois esthétique ou encore bas mécanique aussi on va voir ce qu'on est capable de faire là dessus qui a déjà pas mal de petits travaux à faire sur la voiture j'ai notamment vu que les pneus sont pas mort mais il va falloir les changer donc ça ça on va procéder aussi un changement de jantes pour avoir un style qui soit cohérent avec le projet la courroie accessoires commence vraiment à affaiblir après globalement l'entretien était fait il n'y a pas si longtemps donc il a été fait à 168 mille kilomètres il en a 174 milles donc je propres probablement faire un entretien début été au niveau de l'aménagement de l'intérieur de l'extérieur je reviendrai sur plusieurs vidéos j'ai une petite idée j'ai trouvé quelques inspirations sur pinterest sur instagram sur ce que moi j'ai connu ce que les personnes autour de moi ont déjà c'est vraiment l'objectif d'avoir quelque chose de très propre et de très complet j'ai pas envie de faire quelque chose de de bâcler avec des du mauvais équipement ou des matériaux de mauvaise qualité je vraiment quelque chose de très propre que ce soit pour moi ou même pour les personnes à qui je vais après prêté véhicule ou peut-être autre donc tout ça ça arrivera au fur et à mesure sur la chaîne prochaine vidéo ça va être l'installation des nouvelles barres de toit si ça fonctionne d'après le forum que j'ai vu normalement c'est censé être bon mais il faut que je démontre pour que je regarde comment ça se montre probablement aussi la reprogrammation donc la pose du boîtier éthanol fait par un professionnel je montrerai ce que j'ai trouvé comment j'ai réussi à avoir ce boîtier là les infos que j'ai trouvé où est-ce que je l'ai fait le tarif etc donc vraiment vous allez voir un projet qui va suivre vraiment comme au tout track d avec julien et sa lotus c'est vraiment un projet que vous avez su de a à z merci de nous avoir suivi pour cette vidéo présentation du projet et du véhicule si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser un commentaire pareil j'attends beaucoup vos remarques et vos conseils pour tous ceux qui ont déjà équipé un van ou un véhicule pour faire ce genre de projet n'hésitez pas à me dire tout ce que toutes les galères vous avez rencontré si vous avez des des forums ou des choses comme ça pour pouvoir nous aider à pas faire d'erreur vous allez le revoir prochainement sur la chaîne n'hésitez pas à vous abonner sur instagram pour nous suivre à liker la vidéo poser un commentaire et puis à partager puis on se dit à la prochaine salut